Bonjour, voici comment déposer vos documents à partir de votre ordinateur vers votre portail d'équipe. Vous avez maintenant un superbe portail avec différents sites pour aller déposer vos documents, les transférer, les créer, mais peut-être vous sentez-vous un peu dépassé par tous ces espaces distincts dans lesquels on doit aller déposer la bonne information. Ne vous en faites pas, on est ici pour vous aider. Tout d'abord, sachez qu'il existe quelque chose de magique qui s'appelle l'index. L'index, dépendamment de votre service ou de votre type d'établissement, va vous servir à repérer facilement les différents sujets de vos documents et vous donner des pistes pour savoir dans quels espaces, dans quels sites et quelles bibliothèques de documents aller les déposer. Voici, enfin, si vous êtes sur l'intranet et que vous faites la recherche d'index, eh bien, si vous faites partie, par exemple, d'un service comme les SEJ, vous verrez apparaître la version PDF d'un index complet, que je vous montre rapidement, avec quatre colonnes, c'est-à-dire des sujets en nombre alphabétique de type d'information que vous pourriez posséder, le nom du site dans lequel on va aller le déplacer et même l'emplacement spécifique avec le nom de la bibliothèque qui pourrait y être associé. Notez que ceci, bien sûr, vous propose les emplacements les plus susceptibles de pouvoir bien héberger la bonne information. Donc, l'information, vous allez la déplacer en fonction de qui doit y avoir accès. Si c'est l'ensemble des SEJ, l'équipe des services de vie scolaire, c'est là que vous allez pouvoir aller la déplacer dans cet emplacement-ci. Mais si cet emplacement-ci, ce type de bibliothèque-là, se retrouve également, par exemple, dans Équipe tous, là je dis n'importe quoi, bien peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il est le plus pertinent d'aller déposer vos documents. C'est donc à vous de juger. Une fois ceci dit, vous pourrez comme ça vous promener à l'intérieur et faire des recherches avec les touches CTRL F qui permettent de rechercher dans le fond vos mots-clés. Alors, plutôt que de descendre tout le document pour retrouver quelque chose qui vous vient en tête, bien vous pourriez venir, par exemple, inscrire le mot mesure si vous cherchez certaines mesures propres à votre service. Et vous aurez ainsi des résultats qui vous seront proposés. On peut changer ça un petit peu de place, là, des fois, aller dans les jambes un peu, pour aller mieux voir ce qu'il nous propose. Et si le résultat ne nous convient pas, on peut faire rechercher le suivant pour, bien sûr, là, nous montrer tous les résultats possibles en lien avec le mot rechercher. Cet index va vous aider fortement, là, à aller placer vos différents documents au bon endroit. Lorsque vous avez l'index à côté de vous, moi, je vous propose même, si vous voulez l'imprimer, ça peut être une bonne idée. Quoique, je préfère personnellement la recherche avec les touches CTRL F, je trouve le tout plus rapide. Lorsque vous l'avez à proximité, c'est maintenant le temps de venir déposer vos documents, de les transférer, ceux que vous avez au bon endroit dans votre portail d'équipe. Vous pouvez le faire, en fait, à votre rythme. Donc, on a une période quand même d'adaptation, on a une période de transition qui nous est allouée. Et ce qu'on propose, c'est qu'au fur et à mesure que vous avez un document à modifier, à ouvrir, à utiliser, c'est là le bon moment pour aller le déposer, le déplacer au bon endroit dans le portail. Alors, disons que la plupart de vos documents sont hébergés présentement sur votre S ou encore un autre répertoire ou une clé USB ou vos documents dans l'ordinateur ou bien sur le bureau. Eh bien, vous pourrez, en fait, venir les chercher et les transférer vers le portail d'équipe. Je vous montre l'astuce pour moi la plus rapide. Tout d'abord, dépendamment de ce que j'ai comme information, je vais aller sélectionner, disons que j'ai en tête quelque chose qui irait dans un secteur spécifique de mon portail qui est un dossier très précis, qui est le dossier Agi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir diminuer la taille de ma fenêtre en haut à droite. Voilà. Vous pourriez aussi sélectionner la petite flèche pour vous permettre de voir votre écran pour la moitié de l'écran. Ensuite, j'irai en bas sur l'explorateur de fichiers puisque c'est quelque part à cet endroit-ci que se trouve présentement la grande majorité des documents que je souhaite déplacer. Bien sûr, on ne pourra pas venir déplacer l'ensemble de vos documents en un seul glissé déposé. Pas que ce ne serait pas faisable, c'est juste que ce ne serait pas une bonne pratique puisque vos documents doivent être maintenant classés. Donc, oui, ça va demander un certain travail d'élagage de documents qui va vous permettre de faire un petit ménage. Par exemple, si la plupart de mes documents, je vais plus bas ici, sont sur mon... Moi, je n'ai pas de S, mais j'ai un répertoire qui s'appelle un T, tout à fait la même chose. Eh bien, je sais que moi, j'ai un dossier qui s'appelle mon école dans lequel j'ai plusieurs, plusieurs sous-dossiers. Voilà. Et là-dedans, bien, c'est là que je dois faire le travail. Par exemple, mon dossier Agi Note. Je me dis, est-ce que tout ce dossier-là peut aller sur le portail à cet endroit-ci? Je vais l'ouvrir pour vérifier. OK, oui, j'ai deux éléments. Parfait, ça fonctionne. Ces deux éléments-là iraient bien au bon endroit. Et à ce moment-là, je peux carrément prendre mon dossier. Je laisse mon doigt enfoncé et je vais venir ici le déplacer tout simplement, donc en faire une copie. Et quand je relâche mon doigt, on va voir ici le chargement des éléments qui s'en vient. On ne doit pas tout charrier tant que le chargement n'est pas terminé et que je n'ai pas la petite fenêtre ici qui me dit que ça a bien été chargé. Donc là, ça a été chargé. Qu'est-ce qui a été chargé? C'est un dossier qui s'appelle Agi Note. Et on se souvient qu'il contenait deux documents. Je vais entrer à l'intérieur pour vérifier. Les deux documents, ils sont excellents. Une fois que j'ai fait le transfert, je dois m'assurer de venir dans mon espace de répertoire personnel. Je clique droit et je vais supprimer les documents qui sont là. Pourquoi? Bien simplement parce qu'on ne veut pas garder les mêmes documents à deux endroits différents parce qu'évidemment, le réflexe, ça va être de venir les chercher ici. Le réflexe, ça va être de venir les travailler là. Et à ce moment-là, vos documents qui sont en ligne ne seront plus à jour, ne seront pas les bons. Donc, on évite la confusion. On déplace le plus possible au même endroit. Si par exemple, j'ai trois dossiers que je sais que les trois peuvent aller dans le dossier, dans mon document classifié, dans le dossier Agi, je peux les sélectionner tous. Et d'un seul clic, je vais laisser mon doigt enfoncé et je vais venir les déposer. Par exemple, peut-être qu'ils vont dans Agi, Note et à ce moment-là, je relâche mon curseur et vous voyez les trois dossiers. Bon, il n'y avait rien à l'intérieur, ce n'était pas très long à déplacer, mais les trois dossiers se sont créés et normalement vont contenir tout ce qui était contenu dans les dossiers originaux. Vous me voyez venir maintenant mes trois dossiers qui sont ici. Je vais leur faire un petit clic droit et les supprimer, bien entendu, puisque je ne veux pas les retrouver à deux endroits. Évidemment, je veux que tout soit retraçable dans l'info magique. Alors, c'est ainsi que dossier par dossier, aidé de l'index qu'on vous propose dans l'intranet, nous vous proposons de faire le déplacement graduel de l'ensemble de votre contenu, du moins celui que vous utilisez toujours. C'est ce qui est proposé puisqu'il se que vous possédez en termes d'information ne soit plus nécessaire, ne soit plus d'actualité ou ne soit plus même parfois utilisable. Dans ces cas-là, vous pouvez les laisser au même endroit et ne plus les toucher tout simplement ou encore en profiter pour faire du ménage et les supprimer. C'est encore mieux. Une fois que vous aurez terminé de faire le classement de la grande majorité de vos documents, vous devriez pouvoir tout retracer à l'intérieur des différents espaces de votre portail d'équipe. En espérant le tout utile, bonne mise en action!